coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc je vous fais une vidéo partenariat donc avec une seconde boutique avec qui j'ai eu la chance d'avoir ce partenariat donc je la remercie donc si la boutique ania d'épée donc je pense que ça fait pas longtemps qu'elle a démarré donc je vais vous dire un peu comment j'ai pris comment le contact s'est passé voilà donc c'est moi qui ai pris contact avec elle qui lui ai demandé si on pouvait faire un partenariat ensemble mon premier contact était le 21 novembre 2022 donc elle m'a répondu favorablement oui mais ce sera qui démarre les partenariats qui reprenait les partenariats excusez moi en janvier 2023 après on n'a pas on a pas mal discuté voilà du partenariat et du coup après donc début janvier je lui ai envoyé mes coordonnées postales le colis les partis le 4 janvier et je l'ai reçu aujourd'hui avec notre avec nos amis colis privés aujourd'hui donc le 19 janvier donc c'est arrivé comme ça c'est moi qui ai barré mes coordonnées postaux voilà donc c'est avec colis privés donc voilà on a un côté comme ça et un côté comme ça donc c'est une enveloppe à bulles dedans c'est je sais pas si vous allez voir voilà on voit la toile et tout donc on va regarder donc déjà c'est de la colle double face ok nous avons un petit tool kit voilà un stylet avec un bout simple je sais pas ce que vous voyez j'ai pas mis mon portail comme j'aurais voulu le mettre donc je vais essayer de le de le mettre comme je voudrais le mettre bon c'est un peu très vert mais au moins je vois ce que je vous mets donc voilà un petit tool kit avec la cire rose une barquette striée un stylet avec un embout simple et un embout de 3 et une pince en fer comme ça donc voilà donc on a une feuille de route je vais vous montrer une image sur ma feuille de route on y verra mieux ouais on a une feuille de route donc voilà l'image c'est un petit chat en 30x40 diamants au rond donc c'est de la colle double face donc je vais vous la montrer de toute façon moi après la colle double face j'ai mis dans les pochettes donc ce n'est pas grave on va mesurer on va mesurer voir si c'est une trente par carte en bord inclus ou pas donc on a un petit bout d'en mousse voilà donc je vous rappelle que avec les cols double face il ne faut pas les retourner sur elles mêmes comme les cols coulés alors du coup il faut que j'enlève tout ça tac j'enlève un peu carrément et simplement ça c'est mon dp donc je remercie je remercie pour ce partenariat c'est vraiment très c'est quoi ça bref on s'en fiche c'est vraiment très gentil de sa part d'avoir accepté de faire un partenariat avec moi de m'avoir donné ma chance alors je vais vous montrer comment je fais vous voyez vous voyez pas tout je vais vous mettre un petit peu plus en hauteur mais c'est pour que vous puissiez voir donc je défais les coins donc je défais les coins ah c'est vraiment mon chauffeur c'est parce que ça veut qu'il fait frais et là voilà vous voyez alors je défais des rivières en plus là c'est là les mêmes diamantings que je fais en ce moment donc voilà en fait je soulève les côtés pour pouvoir la mettre à plat tout simplement déjà on peut voir que quand je la ferai il faudra mettre du washi autour parce que c'est il y a de la colle on a deux coloristes et deux photos et deux photos de petites photos donc je vais vous montrer je vais vous montrer les symboles il n'y a pas de soucis qui il n'y a pas de soucis n'y a pas de soucis ici ici nous avons le logo de la marque donc ania il a un petit peu ça on a le code de la toile la taille donc 30 par 40 cm ensuite sur les côtés donc en bas à droite on a une color liste et en haut à gauche à droite pareil ainsi que la petite photo voilà au moins je vais pouvoir vous montrer les symboles au moins concrètement je m'en fiche que c'est un col coulé pour la face alors ça ce sont même pas des rivières c'est des crevasses qui partiront une fois bien aplaties alors ce que je vais faire c'est que je vais d'abord remonter cette partie je vais lever mes manches et je fermerai cette partie et je vous montrerai le reste alors qu'est-ce que vous voyez là je vois pas j'ai mis la caméra je vais la mettre là je vais la rebaisser voilà moi j'aurais pas levé trop les bras alors je vais vous montrer hop ça colle très bien on a quelques cercles on a des cercles qui entourent les symboles mais moi j'aime bien comme ça je place bien mes diamants à première vue tout est pas mal voilà je vais l'approcher je vais l'approcher j'étais peut-être un petit peu loin je vais refaire désolé j'ai lâché la toile voilà vous voyez il y a les cercles mais bon c'est pas grave je vais attraper une règle pour mesurer oui ah je ne sais pas montrer le bas j'ai oublié je vais vous montrer maintenant que j'attraperai les règles après c'est pareil on fasse les choses dans leur rendre là on a une rivière par exemple oui on a des rivières et le bas de la toile donc ça c'est les pattes du petit chat alors est-ce que je vais pouvoir voilà donc il y a des petites rivières moi ça ne me dérange pas alors est-ce que on verrait pas mieux comme ça si ouais mais c'est un peu sombre je suis désolé c'est le flash qui vous fait un reflet mais voilà pour le bas non mais sinon c'est très joli donc voilà vous voyez là la colle dépasse elle va jusqu'ici jusqu'à mon ongle donc moi quand je la ferai je mettrai du washi tape autour et j'ai oublié de vous dire Anya a une chaîne YouTube donc je vous mettrai le lien en barre de description n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne voilà voilà ah maintenant on va mesurer la ah vraiment mon bras s'il te plait la toile je vais juste attraper ce qu'il me faut alors non et non c'est une 30 par 40 donc on va mesurer je vais juste voir attend le sera qui l'a ok alors attendez j'arrive pas à mesurer comme ça à l'aveugle je sais pas comment ils font les autres mais moi je n'y arrive pas je vais juste rouler un petit peu ça si j'ai mis si je mettais la règle à l'eau alors 30 là on est bon de ce côté comme ça on est bon je pense que c'est une vraie 30 par 40 donc quand j'ai une vraie 30 par 40 c'est à dire l'image elle-même donc le DP sans le contour sans le tour blanc sans le comment on dit ah le tour blanc non mais j'aime bien sinon ce DP il est trop chaud je sais déjà où est-ce qu'il ira une fois fini oui c'est une vraie 30 par 40 donc je vous reprends tout de suite je vais juste ronger la toile et je vous reprends de suite voilà donc j'ai rongé la toile donc on va checker les diamants voir qu'on est bien tôt donc je remettrai dans ce sachet vous voyez il y a de la colle alors il me semble il faudra que je vous écrierai de toute façon de suite hop il me semble que c'est de la résine chez Zof chez Ania DP voilà il y en a deux couleurs alors attendez à moins qu'elle me l'ait écrite derrière la fiche de route non alors qu'est-ce qu'on a sur cette fiche de route donc on a comme je vous ai dit le même code que l'on a sur la toile la taille 30 par 40 on a des petites instructions on a des petites instructions voilà comment on fait du diamond painting comment on doit faire on a des petites instructions on a 32 couleurs ce qui est pas mal pour un 30 par 40 alors on a quoi comme symbole on a des chiffres alors on a un G est-ce qu'on a un 6 oui mais vous voyez le 6 est dans un fond bleu clair le G dans un fond gris bleu foncé on a du 5 on a du S ah alors là faut que je fasse attention vous voyez le S il est en gris et là il est aussi en gris donc ça ce sera à faire attention et sinon c'est tout est-ce qu'on a du Q et du O ? on a du Q mais on a pas de O donc c'est bon allez on peut regarder les symboles donc on a des chiffres de 1 à 8 et après c'est des lettres et quelques petits symboles voilà donc on va checker tout ça donc on va vérifier vous voyez elle a déjà vérifié mais moi je préfère revérifier je suis c'est vrai ça sert à rien mais bon je suis comme ça et on ne me changera pas donc comment dois-je me mettre ? déjà ce que je vais faire c'est que moi j'utilise pas les instructions étant donné que je sais faire du diamond painting je vais juste garder ça pour le moment donc je pense que chez Anya c'est des diamants en résine je sais pas si elle fait des... faudra que je regarde pour que je vous en parlerai quand je ferai le diamant painting je ne sais pas si elle fait euh... des images libres de droit moi après je m'en fiche comme je vous dis j'ai... j'ai pas les moyens d'acheter chez Pierre, Paul, Jacques mais dans les boutiques genre euh... diamond art club, DIY, Moonshop ou je ne sais quoi d'autre donc voilà euh... je mets un peu d'ordre parce que sinon je vais pas avoir la place parce que mon bureau il a... il a l'air grand comme ça mais il est pas grand euh... mon stylo il est là et c'est parti mon kiki alors on va commencer par les grandes... euh... ça c'est petit est-ce qu'on a les grandes grandes ? ou quoi ? non, bah on va faire avec celui-là alors on va regarder le 38,65 donc c'est du blanc et est-ce que... alors moi euh... je fonctionne avec les déchets quand c'est des grands grands déchets les petites barres c'est de la résine en général mais là je n'envoie pas je vais vous montrer voilà voilà hop donc j'en ai 5 et 38,65, 5 donc c'est bon je vais y mettre juste là voilà vous le voyez pas mais je l'ai mis sur le côté celui-là c'est du 7,92 mais je me demande si c'est pas de la résine pourquoi je vous dis ça ? regardez le petit déchet qu'il y a là donc euh... franchement on va regarder mais... il n'y a aucun qui sont piqués hein vous voyez ? alors ça je pense que c'est de la résine donc ça c'est le 7,92 il m'en faut 3 attendez 3 et vous voyez elle m'a mis un sachet en plus donc ça c'est bien j'ai alors 7,92 on est bon et là je vais juste plus 1 donc je vous mettrai le lien de sa chaîne le lien de la boutique de Anya DP diamond painting je crois que j'ai Anya DP ça c'est petit ça c'est petit petit les petites quantités j'y ferai en dernier on va faire celle-là 509 non 605 ouais c'est ça du 605 ouais je pense que c'est de la résine donc 605 605 7 2 4 on est bon je vous ai dit 605 attendez 7 1 2 3 4 oui pardon on est bon on est bon oh quelle belle cette couleur à chaud de 210 on va poser mon stylo il y en a quelques-uns il y en a quelques-uns dans ce sachet là de piquets mais bon moi comme je vous ai dit après je m'en fiche que ce soit de l'acrylique ou de la résine essentielle c'est que j'ai assez pour faire le kit donc 5 donc 5 1 2 3 c'est bon 554 celle-là aussi elle est belle de couleur maintenant on en a un 2 piquets là hop on a dit que c'était du 554 5 on est bon bon alors je vais peut-être commencer à remettre dans mon sachet là on est bon on est bon on est bon je range juste les couleurs là ouais donc euh je vais le faire prochainement ce diamond painting je pense vers le mois de de février parce que fin février je pense que je le ferai avec vous et après j'ai fini ce diamond painting continu c'est bon c'est bon donc je vais finir dans l'aventure qu'on va donc les autres couleurs. Je remercie encore mille fois Anya. Je vais vous montrer comment je les range. Après j'écrirai la nange. Je pense que je vais l'appeler chat. Je sais pas comment je vais l'appeler. 820. 820. 7 sachets. 2, 4, on est bon. 820, on est bon. Quelle est la couleur dominante ? Je me demande si c'est pas le 605. C'est le 605. Ouais, ma couleur que je poserai le plus, ce sera le 605. Ça c'est du 791. Je me demande bien dans quoi ils vont aller les bleus foncés. Attendez. Ah oui, peut-être dans les contours là. Il y a du bleu, du violet. Donc 791. 6, 3. Oui, c'est bon. Oh, je pense bien que c'est de la résine. Regardez. Est-ce que vous allez voir ? Vous voyez ? Le 3743. Peut-être vous voyez encore là. Attendez. Vous voyez ? Le 3747. 6HS2. 4, on est bon. Le 3747. On est bon. Alors, après. Ça c'est petit. Ça, je vais mettre là pour pas y perdre. On en a une grande. On prend quelques-uns comme ça. Ça, et après on va passer au point. Allez, hop. Le 604. Un beau rose. Voilà. Donc 604. Il m'en faut 5. Ça, j'ai 1, 2, 3. On est bon. Il en a bien 5. 604. On est bon. Ça, c'est du 824. Et franchement, je suis mitigé. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de diamants avec des trous à l'arrière. Donc, mais je pense que c'est de la résine. Je vais ranger tout ça là. Oups. Donc, on fera la préparation des diamants ensemble. Alors, moi, ce que je ferai sur ce DP, ça sera comme pour les autres. Vous avez l'habitude. Je vais demander à Anya si ça lui va. Mais moi, en fait, je ferai plusieurs vidéos. Alors, une vidéo par semaine sur le DP du partenariat. Ensuite, le 552. Bon, en fait, je l'ai fait, celui-là. Vous voyez ces petits déchets. Ça, je pense que c'est de la résine. Parce que, bizarrement, on n'a pas comme des petites poussières, vous savez. Gardez-le. Donc, 550 de mes 245. Et il en fait bien 5. Le 553. Alors, je ne sais pas. Enfin... Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez quand même la différence qu'il y a entre le 552 et le 553. C'est quand même... Alors, c'est dans tous les kits. C'est pas... C'est pas... Chez elle, hein. C'est dans tous les kits pareils, hein. Il me semble que j'en ai du 552 et 553. Et c'est pas du tout la même couleur. Ni la même teinte, ni... Alors, 553, il m'en faut 5. Un, deux. On est bon. 553. On est bon. Oh, qu'il est beau, celui-là. J'adore cette couleur, le 819. Alors, je vais vous relier le gros, mais vu qu'ils étaient un peu cornés. Donc, le 819. Vous voyez, là, par exemple, dans ce sachet, il y en a qui sont troués et pas dans les autres. 819. On est bon. Maintenant, on va faire... Euh... Il y en a... 2. 2 et 3, elle gonfra le reste. Oups. La petite feuille de route qui se fait la malle. Alors, celui-là. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Non. Ça. 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 Non. 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 Il suit. Eh ben, disons. Il. Alors, le 3746. Vous voyez, là, il y en a un. Et là, il n'y en a pas. Donc, ouais. Il y en a un. Donc, 3746. Si je mettais ma feuille de route à l'endroit, ça serait mieux. On est bon. Alors, je vais le remanger sans. Alors, comment je pourrais l'appeler ce petit... Ce petit diamond painting, charroox. On va regarder, après. J'en ai pas un qui s'appelle comme ça, sinon, je l'appellerai charroox. oui je donne des prénoms à médian et painting ne cherchez pas comprendre allez go le 3841 alors je sais l'indoxing mais c'est pour vous montrer en tout cas pour l'instant j'ai aucun manque le 3806 il m'en faut 3 et j'en ai 3 donc dans ces sachets comme ça vous avez environ 200 diamants donc là par exemple pour le 3806 il faudra que je bois 522 diamants donc elle m'a mis 3 sachets donc qui fait à peu près 600 c'est entre 180 dans un sachet comme ça et 200 j'ai oublié de vous le dire désolé le 341 il me faut 3 sachets et j'en ai 3 ops je vous fais bouger je suis désolé le 155 voyez là aussi ça c'est un diamant qui est resté coincé voilà il m'en faut 2 sachets voilà j'en ai 2 là je crois que je vais vous avoir la réponse là je reviens que c'est de la résine on est bon ou le 3839 alors je suis désolé si ça fait un peu sombre mais je vous donne la vidéo il est tard je pense qu'il n'est pas loin de 19h parce que je l'ai reçu tard il m'en faut bien il m'en faut 2 donc j'en ai bien 2 3839 et oui c'est bon on va voir si on se veut dire que je me serais trompé et maintenant on ramène tout ça là je vais juste ronger ça non mais franchement il me plaît ce diamond painting alors j'ai annual dpa ce que je vais faire c'est que je ne vais pas le mettre de suite la vidéo j'aurais pu vous montrer comment a été fait le site bon ce que je vais faire c'est qu'on va finir ça puis après je vais vous expliquer ce que je vais faire en fait on va finir ça et vous ce sera tout de suite moi ce sera demain parce que je fais quelque chose avant je vais vous faire entre guillemets une petite visite du site de Agna d'épée voilà donc on a du 927 on est bon je vais mettre là attendez j'ai juste un petit pourquoi il est là lui ? pourquoi il est là lui ? j'avais un diamant qui est en train de s'échapper de mon dpa en cours donc jeudi d'épée pour ceux qui savent pas c'est des initiales de diamant painting le 322 on est bon alors je vais peut-être vous montrer les deux couleurs parce que sinon on va y être encore le 826 et le 3033 parce que sinon on va y avoir 4 heures je suis encore en train de vous faire j'aurais pas fini ma vidéo le 3813 et le 9 oh les belles c'est aux couleurs 955 on est bon le 9155 on est bon aussi hop le 3805 et le 3072 on est bon et je crois que j'aurai aucun manque hein les amis alors le 823 je suis désolée voilà et le 518 18 ouais ils sont beaux c'est bien je vous ai dit quoi ça ? 823 non ? je sais plus oui il y a plus que 3 sachets et après moi je vous laisserai jusqu'à demain au moins que j'ai le temps d'y faire après je sais pas le 993 je vais cocher 993 on est bon le 169 si ça veut bien me faire la mise au point et le 776 voilà donc celui-là j'avais dit non il manque rien tout est ok voilà je vous montre donc je vais vous montrer ce que j'ai oublié de vous dire ça c'est le nombre de couleurs que vous avez donc de 1 à 32 ça c'est les symboles tout ça là que vous trouvez sur la toile ça alors il y a écrit idée mais ce sont les chiffres d'âme c'est donc les codes des couleurs à côté quantité c'est la quantité que vous devez poser sur le diamant et les bags c'est le nombre de de petits sachets comme ça donc voilà maintenant ce que je vais faire euh non que je fais non je vais déjà ranger tout ça après je vais vous dire ce qu'on va faire voilà regardez comment on va l'appeler celui-là mon painting et après je vais essayer de prendre le temps de vous faire la visite du site de Agnade et Pissot où j'y ferai demain ouais je vais y faire demain hop voilà je vais vous montrer comment j'ai mangé tac donc voilà comment je l'ai rangé donc euh ce que je vais faire c'est que là il est tard moi je vais pas tarder à les manger donc je vous reprends pour vous c'est de suite en 3 secondes et moi ça sera demain voilà allez à tout de suite donc me revoilà donc je vais vous faire le tour un peu du du site de Agnade Diamond Painting donc déjà donc euh elle est pas sur internet elle a sa boutique sur Facebook mais euh sur sa chaîne YouTube là où il y a écrit euh toutes ces informations euh voilà où il y a son lien de sa chaîne où vous avez le lien du site donc là vous avez où vous pouvez changer la langue voilà donc après vous descendez tac tac vous avez euh 10% de remise en ce moment des deux articles achetés et les frais de port sont offerts et donc voilà donc après pour choisir votre Diamond Painting vous allez attendez ici dans les 3 petits traits donc là vous avez le kit de Diamond Painting alors les meilleures ventes déjà du coup j'ai cliqué sur les meilleures ventes et voilà donc vous avez des petits renards vous avez celui-là 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 voilà donc ça c'est les nouveautés ensuite euh donc voilà vous avez différents thèmes amour animaux cuisine et maison Disney enfin manga la musique la nature noël paysage personnages sport véhicule et là c'est tous les thèmes confondus voilà là vous avez les accessoires alors accessoires elle a euh des stylos carton des étiquettes euh des petits crayons en broderie de la papeterie en broderie des bracelets des stylos des stylets des sachets zip des étiquettes avec des codes DMC des valisettes des bijoux des petites choses pour customiser les aspirateurs de Diamond Painting euh des loupe à l'aide des stylets comme le mien que j'ai en orange de la colle des boîtes tic-tac des rangements pour ranger ou des plans des boîtes des toiles vierges voilà après vous avez plein de choses ensuite je sais pas il me semble qu'elle fait aussi du point de croix je vais vous dire ah non peinture euh elle fait aussi de la peinture par numéro donc voilà alors ensuite à propos on va regarder bon voilà je vous laisserai lire euh condition mention légale voilà donc après vous pouvez vous pouvez payer avec tout ce que vous voulez voilà euh voilà donc voilà pour ça on va faire le cahier aussi parce que demain en fait je n'aurai pas le temps donc je vais vous essayer de vous mettre en fonction c'est bon ça tient hop je vais juste pousser mes affaires hop oui j'ai beaucoup de diamants panting donc là j'en rachète plus là j'en ai tellement hop donc ah oui je voulais regarder d'abord comment j'avais appeler mon petit épée euh vous savez comment on va l'appeler attends on va regarder la photo la petite photo elle est là euh euh écoutez je vais l'appeler chat chat blanc et roux attend on écrit blanc et roux allez alors chat est-ce qu'on voyez ce que je fais ouais chat blanc et roux alors loin d'erreur il y a des p diamants panting des p entre parenthèses j'écris toujours partenariat 30 par 40 diamant rond le prix je sais plus je vous dirai le prix je sais plus on a dit 30 30 30 39 32 couleurs 39 32 couleurs 32 couleurs donc voilà donc voilà donc moi là après je vais aller coller ça et ça voilà je vais les laisser ensemble j'irai tout à l'heure donc voilà je vais vous montrer comment j'ai fait voilà comment j'ai fait tac après je vais écrire sur mon sachet aussi donc voilà donc moi je vais vous laisser maintenant donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à cliquer sur la petite cloche de notification pour être venu quand je serai de nouvelles vidéos cette vidéo je vais la sortir je pense que je vais je vais essayer de la sortir pour samedi là qui arrive comme ça vous l'aurez donc pour le 21 janvier comme ça au moins ouais je vais essayer de la monter aujourd'hui si j'ai le temps et puis voilà allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo j'ai eu